Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer mentalement des multiplications faisant intervenir de grands nombres. Prenons un exemple pour commencer. On cherche à calculer 28 fois 31. Sans calculatrice et sans poser la multiplication, bien sûr. Voici la méthode utilisée. 28 fois 31. 31, c'est bien 30 plus 1. Donc, multiplier 28 par 31, c'est prendre 31 fois le nombre 28. C'est aussi prendre 28 30 fois et encore une fois. Je vais donc d'abord calculer 28 fois 30, qui est plus simple à calculer que 28 fois 31. 3 fois 28, c'est égal à 84. Donc, 30 fois 28, c'est égal à 840. On rappelle au passage que multiplier par 30, c'est multiplier par 3 et ensuite par 10. A 840, je rajoute 1 fois 28, ce qui donne 868. Et donc, 28 fois 31, c'est égal à 868. Prenons d'autres exemples. 14 fois 39. 39, en fait, c'est 40 auquel on enlève 1. On va donc multiplier 14 par 40 et ensuite enlever 1 fois 14. Il est facile de multiplier par 40. On multiplie d'abord par 4, puis par 10. 14 fois 4, c'est égal à 56. Et 56 fois 10, c'est égal à 560. Donc, 14 fois 40 est égal à 560. On enlève ensuite 1 fois 14 à 560, ce qui donne 546. 14 fois 39, c'est bien égal à 546. Sous-titrage Société Radio-Canada